La compétition a commencé pour moi il y a 5 mois, donc ce n'est pas une compétition juste d'aujourd'hui. Il y a eu toute une phase de qualification en live event et en ligne qui a été très longue et très dure. Les places sont très très chères, ça demande énormément de travail et d'investissement. Après une fois qu'on est qualifié, malheureusement, ou plutôt heureusement, ce n'est pas fini. Et en fait le plus dur reste à venir parce que s'entraîner pour les championnats, on sait qu'il y aura les 18 meilleurs joueurs du monde, on avait une liste de 24 chansons, 24 chansons c'est énorme, donc ça représente une somme de travail et d'entraînement, d'heures d'entraînement que vous n'imaginez peut-être pas. Je dors peu parce que du coup, oui, c'est quasiment une activité à plein temps, sauf qu'en fait ça ne rapporte pas d'argent et il faut payer ses factures. Donc à côté de ça, j'ai un métier à plein temps également pour justement vivre de ça. J'ai un master en poche, je travaille dans un institut de démographie, donc un boulot qui n'a rien à voir avec Just Dance et qui n'est pas forcément toujours aussi fun, mais intéressant et il faut continuer les deux. Donc il faut continuer vie professionnelle, l'institut, vie professionnelle, Just Dance, carrière, championnat, etc. Et après, ma vie de famille, mes amis. Donc il faut savoir gérer son temps, gérer ses priorités. Par exemple, là, typiquement, avant le championnat, la priorité est au championnat parce qu'une fois que le championnat sera fini, on devra attendre quelques mois avant le prochain championnat. Donc là, je mise tout là-dessus. Après, je vais me détendre un peu, repasser peut-être plus de temps avec mes amis et ma famille. Il faut alterner un petit peu. Voilà, c'est un rêve. Donc qui n'aurait pas envie d'essayer son rêve ? Après, je sais que le jour où je vais lâcher mon boulot, je me garderai toujours une porte de sortie pour y revenir, je pense. J'essaierai, si je vois que vraiment c'est possible, que je peux tenter ma carrière là-dedans et vraiment essayer de faire que ça. J'avoue, c'est un rêve. Donc je pense qu'on n'a qu'une seule vie. J'essaierai de croquer. Et si ça ne marche pas, on rebondit toujours. Quand on a des bonnes intentions, tout se passe toujours bien. Il faut s'investir. Voilà, on ne réussit pas malheureusement en s'investissant à 50 %. Donc il va falloir plonger dedans et vraiment embrasser parfois les difficultés, les heures d'entraînement, etc. Donc silenciez à fond. Soyez passionnés. C'est ça, je pense, qui fait aussi que je ne lâche pas l'affaire. C'est parce que ça me passionne vraiment et que ça me tient à cœur. Donc si ça vous tient vraiment à cœur, suivez vos rêves. Dans tous les cas, même si ça ne marche pas, vous n'aurez aucun regret parce que vous aurez essayé. Merci. Merci.